David Guilmour est de retour cette année avec l'album Rattle That Luck. L'an dernier, il faisait ses adieux à son groupe de rock progressif Pink Floyd, dont il a produit le dernier album avec Nick Masson, batteur de la formation. Cet album, le fameux Endless River, était composé d'inédits enregistrés en même temps que le dernier album, The Division Bell, qui datait de 1994. Si vous êtes familier des albums de Guilmour, il ne vous aura pas échappé que cet album de Pink Floyd est très influencé par le guitariste et ressemble à ce qu'il fait actuellement en solo. Un premier album éponyme à la fin des années 80, suivi par About Face en 1984. En 2006, le guitariste est revenu avec On an Island, et cette année, il nous propose un nouvel album. Pour la petite anecdote, le guitariste de Roxy Music, Phil Manzarena, a co-produit l'album avec David Guilmour. Rattle That Luck a déjà fait couler beaucoup d'encre, puisque, vous le savez sûrement, il comprend une chanson éponyme avec le jingle de la SNCF, le fameux pa-pa-pa-da, qui exaspère la plupart des français qui prennent le train tous les jours. Et j'en fais partie. Mais ce n'est pas le cas de Guilmour, qui est pour ainsi dire tombé amoureux de ce jingle, et a décidé de composer une chanson. Le résultat, c'est certes une bonne chanson, avec le fameux son de guitare de David Guilmour, mais mon dieu que la musique de la SNCF qu'on entend par-dessus, la chanson est agaçante. On croirait entendre un vieux remix avec non pas des basses, mais du pa-pa-pa-la à toutes les sauces. Assez dommage, mais chapeau à Guilmour pour l'idée. Et puis, il a quand même construit toute une chanson autour de presque rien. Un air éphémère de 4 notes, Do, Sol, La bémol, Mi bémol. Composé par Michael Boumendil, designer sonore français. Le reste de l'album est un beau rock progressif à la David Guilmour, avec un chant qui n'est pas sans rappeler les bonnes vieilles chansons de Pink Floyd sur la chanson Faces of Stone, par exemple. Un avis assez positif, sauf pour la chanson Wrater et Datlock. Ah c'est fou, elle m'énerve à cause du jingle SNCF, mais sinon elle est vraiment cool, avec un sacré son de basse. En tout cas, à presque 70 ans, ça fait plaisir de voir que cette légende du rock est toujours en activité. D'ailleurs, le prochain épisode de Rollies parlera lui aussi d'un album solo du guitariste d'un groupe légendaire, les Rolling Stones. Partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce vert et commentez. Donnez votre avis sur cet album. Sous-titrage Société Radio-Canada